Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non j'aimerais aborder 1984. Parce que cette année-là... Georges Sors de ce corps. Les Rita Mitsuko présentent leur premier album intitulé tout simplement Rita Mitsuko. À la sortie, le disque passe un peu sous le radar. La chanson qu'on vient tout juste d'entendre, Restez avec moi, est choisie comme premier extrait envoyé aux radios Accueil modeste. Il faut attendre jusqu'à l'été 1985 avec la diffusion de Marcia Baila, l'élément déclencheur pour que les Rita Mitsuko vraiment soient propulsés, je dirais, dans la grande histoire de la chanson française. Catapultés, je dirais. Catapultés. Et les disques Virgin n'avaient certainement pas prévu que Marcia Baila deviendrait ce chef-d'oeuvre à danser. J'emprunte cette petite expression à Baptiste Vignole. Parce que la chanson, preuve en est, c'est que la chanson, elle est placée sur la face B du disque puis est en troisième position. Ah oui, d'accord, d'accord. Ce qui est comme une stratégie anticommerciale, déjà, parce que souvent, les tubes, on les voit apparaître bien en vue sur la face A. Oui. Donc, voilà pour Marcia Baila. Il y a quelque chose qui a glissé entre les doigts de Virgin. Ben, du disque artistique, oui. En effet, il dormait sur le piton. Peut-être. Donc, l'Éritat Mitsuko, c'est Catherine Ringer, Fred Chichain. Ils créent ce merveilleux duo en 1979. Ils font tout à deux. Et c'est vraiment à deux qu'ils vont, je dirais, inventer un rock français qui ressemble à rien de connu. Oui, oui, absolument. C'est une révolution. C'est une révolution, exactement. Puis Bertrand Dical, dans son livre « Les chansons qui ont tout changé », s'interroge et dit « Si c'était l'Éritat Mitsuko qui avait créé le rock en français. » Et non, pas Robert Charlebois. Non, mais avant Robert Charlebois, il y a eu Boris Vian, avec son ami Henri Salvador, dans les années 50, à qui l'on doit vraiment les quatre premiers rock'n'rolls français à 100 %. Il y a eu, bien sûr, les années Yéyé, mais là, c'était autre chose. On copiait, on adaptait les grands succès. Anglais, anglais, américain. Les Rita Mitsuko, quant à eux, vont vraiment proposer un rock affranchi de tout ce qui est le rock'n'roll anglais, américain. Puis leur source est ailleurs. Ils vont s'inspirer, ils vont puiser dans la musique latine, le reggae, le funk, l'électro, l'univers des cabarets, de l'opéra. Ils sont ouverts. Ils ont un look à vraisemblable. Ils ont un look du tonnerre, les cools, les cools. Puis la chanson « Marcia Bayla » est un exemple de toutes ces inspirations et ce répertoire puisé un peu partout. Qu'est-ce qu'on entend dans cette chanson? J'ai envie de faire un petit jeu. Oui. Puis qu'on se dise, on se rappelle de la chanson « Marcia Bayla », on entend le rythme avec la cloche à vache, la cloche à mambo, comme on dit. Donc, ça m'a fait penser à un mambo, à la manière de Tito Pointe, comme « Oye come va ». On vient quand même. Oye come va. Ouh! Mi ritmo, bueno pa'goza. C'est vrai, non? Oye come va. Mi ritmo, bueno pa'goza. Dans « Marcia Bayla », il y a aussi du disco. Et là, je pense à une chanson comme « Let's all chant » de Michael Zegerman, un tube de 1979. Bien vu! J'ai même pensé que, parce qu'il y a son électro, son électronique très original, très unique chez les Rita Mitsuko, qu'on entend aussi des sonorités de cette pièce qui s'appelle « Tongpu », d'un groupe japonais, Yellow Magic Orchestra. C'est dingue, ça. Mais pourquoi on pense à tout ça aussi? Puis on peut imaginer que Catherine Ringer et Fred Chichin avaient... Oui, c'est ça, avaient pu écouter tout ça. C'est que, premièrement, ils viennent de l'underground parisien, ces deux-là. Puis, ils aiment l'expérimentation, le métissage des genres et des cultures. Déjà le nom, Rita Mitsuko. Rita, parce que Rita Hayworth, l'actrice hollywoodienne, Rita Renoir, une stripteaseuse célèbre. Mitsuko, ça, c'est le nom d'un célèbre parfum de la Maison Guerlain. C'est un nom japonais. Donc, Rita Mitsuko, c'est un nom apatride. Oui, oui, oui. Et ce qu'elle dit Catherine Ringer, nous ne voulions pas nous limiter à la France. Donc, ils se voyaient partout dans le monde. Un nom unique, un son unique. Et Marcia Baylor, c'est un des premiers tubes français qui a été fabriqué à la maison. Catherine et Fred ont un petit deux-pièce parisien, qui est aussi leur studio. Les voix-eux devraient être contents. Oui, c'est là qu'ils vont bricoler les neuf chansons du premier album. Puis lorsqu'ils vont vouloir peaufiner ce son avec une technologie de pointe, ils vont se rendre en Allemagne pour aller travailler avec un réalisateur célèbre, Konrad Planck, à qui l'on doit les disques de Kraftwerk, de Urythmics. Ah, oui. Et lui, que va faire Ronald Planck? Bien, il va garder les enregistrements faits dans la cuisine. Il ne va pas les mettre dans la moulinette de la technologie allemande. Ça, c'est joli parce que c'est ça qui est tellement unique. Mais oui. Puis il l'a reconnue. Donc, on disait Marcia Bayla, tube de l'été, 1985, mais une chanson rythmée avec une histoire triste. C'est l'histoire de Marcia Moreto, une danseuse argentine, qui est disparue en 1981 à l'âge de 32 ans, grande amie de Fred et Catherine. Et là... Quel hommage magnifique. Quel hommage magnifique. La chanson qui lui est dédiée est plus célèbre qu'elle-même, en fait. Oui, puis on danse... On danse la mort, mais on danse la vie aussi, ce qui est magnifique. La Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, l'Assassin, a déclaré en 1985 que la chanson Marcia Bayla est la chanson la plus souvent diffusée de toute l'histoire de la radio en France. Ben voyons, ouais. Et là, moi, je me dis que si ça, c'est vrai, ça doit être vrai, si l'on dit. Ah, l'Assassin. Mais qu'il ne serait pas étonnant que le vidéoclip aussi détienne un record de diffusion. Parce qu'on se rappelle tous le moment où on a découvert le clip de Marcia Bayla et je dirais qu'on a découvert la grande Catherine Ringer, l'excentrique Catherine Ringer avec ses tenues extravagantes qui étaient signées Jean-Paul Gauthier, aussi Thierry Mugler. Et là, on pense aussi à la danse, les déhanchements extraordinaires. Quelque part, je dirais, entre le kung fu, la danse de robots. Oui, oui. Mais vraiment, puis aussi le cool Fred Chichin. Quel beau duo. Puis cette rare chanson où l'on entend le mot cancer. Ça, c'est particulier, qu'on puisse autant danser, s'amuser. Mais la voix de Catherine Ringer, une voix déchaînée, elle défie la mort, en fait, en chantant, en faisant un hommage malgré tout à la vie, à son amie Marcia Moreto. Puis aujourd'hui, ben c'est sûr, là, j'en ai un petit frisson, mais ça ajoute le souvenir de Fred Chichin, qui est mort. Lui aussi. Trop jeune, trop jeune du cancer, à l'âge de 53 ans, en 2007. Alors, ben, après avoir tout dit, c'est joli chose, parce que c'est une chanson qui a marqué l'histoire, le groupe a marqué l'histoire. Ben, je propose qu'on se fasse plaisir, puis qu'on se mette Marcia Baila dans les oreilles. Imagine-tu qu'on ne l'aurait pas écoutée. T'imagines le scandale. Radio-Canada affirmait ses points. Merci beaucoup, Marie-Christine Champagne. C'était en 1985, mais c'est au jour. Marcia Baila. Merci, Marie-Christine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501